Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer une jolie démonstration, une démonstration ensembliste, on va utiliser des ensembles pour démontrer quelque chose qu'on avait démontré avec de la gèbre et le binôme de Newton, c'est la somme de k égale 0 à n des k fois les k parmi 1 au carré. Vous allez voir, c'est très rapide avec des ensembles et c'est très joli. On va se placer dans un cadre sportif, on va considérer par exemple deux n joueurs. qui sont répartis en deux catégories, n joueurs ont un maillot donc ici jaune et n joueurs ont un maillot bleu, d'accord ? Donc petite figure tout de suite, donc vous avez un ensemble avec deux n éléments, ici c'est nos deux n joueurs, à l'intérieur duquel vous avez, je vais en faire six, vous avez par exemple six éléments en jaune et six éléments en bleu. Et on va faire, ici, on va faire des équipes de n joueurs, on fait des équipes, enfin on fait donc une équipe de n joueurs choisis, donc les joueurs sont choisis, parmi les deux n, sans considération des couleurs des maillots. Et par contre, il nous faut, petite condition, on veut, ensuite choisir, on veut dans cette équipe, donc un arbitre, qui sera jaune, on veut absolument choisir un élément jaune, dont on dira qu'il est l'arbitre. Combien est-ce qu'on a de possibilité de faire chez choix ? Alors, première façon de compter, vous allez voir, première méthode pour compter, eh bien on choisit déjà l'arbitre. On choisit l'arbitre. Cet arbitre, je dis, il doit être jaune. Donc, on a n choix. Ensuite, il reste à choisir n-1 joueur parmi les restants. Et les restants, j'en ai deux n. J'ai enlevé, j'ai déjà choisi arbitre, donc il me reste deux n parmi les deux n-1 restants. Donc, on a n-1 parmi les deux n-1 joueurs. Conclusion, principe multiplicatif, donc on a n fois n-1 parmi les deux n-1. Façon de choisir nos n joueurs en ayant un arbitre dans l'équipe jaune. Deuxième méthode, on choisit les n joueurs. Donc, n parmi les deux n-1, choix. Deuxième méthode. On va, donc on choisit k, donc jaune. k joueur jaune, avec un nombre k, évidemment, entre, donc ici, 1 et n. Alors là, j'ai combien de choix ? Eh bien, j'ai donc k choix parmi les n jaunes. Donc, k parmi n choix. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je dois choisir mes k, enfin le reste de joueurs rouges. Ensuite, on choisit les restants, donc les n-k joueurs qui sont bleus. D'accord ? Donc, j'ai n-k à prendre parmi n choix. Et ensuite, on choisit l'arbitre. Dans les k joueurs jaunes, ce qui fait k choix. Au final, j'ai donc k fois k parmi n, fois n-k parmi n, choix de choisir. Donc, une équipe avec k joueur jaune, k est entre 1 et n. Ensuite, une petite propriété des coefficients binomiaux, c'est que k parmi n, c'est toujours égal à n-k parmi n. Donc ici, ça me donne k fois k parmi n, fois k parmi n, c'est-à-dire k parmi n, enfin k fois k parmi n au carré. Oui, on se rapproche. Et donc, moi là, j'ai choisi k joueur jaune, n-k joueur bleu. Donc, au total, on regroupe tous ces choix. Ça me fera donc la somme, pour un sens, de k égal à n des k fois k parmi n au carré. Alors, cette somme de k égal à n, elle est égale à la somme de k égal à 0 à n, parce que quand k égal à 0, là, j'ai 0 fois 0 parmi n. Donc, ça ne me rajoute rien. Donc, ici, j'ai bien la somme. Et vous voyez bien pourquoi, quand je regroupe tous ces choix, qu'est-ce que j'ai regroupé ? Eh bien, j'ai donc ici, eh bien, mon nombre de choix total. Parce que quand je choisis, donc, n joueurs, eh bien, je peux prendre soit, donc, un joueur jaune, un seul joueur jaune. D'ailleurs, ça sera lui l'arbitre. Soit je peux prendre deux joueurs jaunes, soit trois joueurs jaunes, jusqu'à n joueurs jaunes. Et donc, en faisant la somme de tous ces k, eh bien, j'obtiens le nombre de k total. Et ce nombre de k total, eh bien, vous voyez, on l'avait estimé. C'était donc ici, n fois n moins 1 parmi 2n. Et ici, je trouve la somme de k égal à 0 à n des k fois k parmi 1 au carré. Vous voyez, c'est très, très rapide, en utilisant comme ça des équipes de sportifs. Donc, je répète, soit vous choisissez d'abord l'arbitre, c'est un jaune, n choix. Ensuite, les n moins autres joueurs parmi les deux n moins 1 qui vous restent, vous obtenez le membre de droite de notre égalité. Ou alors, vous prenez, vous séparez tous les différents cas possibles en regardant le nombre de joueurs jaunes que vous avez mis dedans. Soit vous en avez mis un. Et donc, vous devez, évidemment, choisir ce joueur parmi les jaunes. Une fois que vous avez choisi ce joueur parmi les jaunes, il faut choisir les autres parmi les bleus. D'accord ? Et choisir l'arbitre. Ici, pas de choix. On a un seul choix. Si vous prenez deux joueurs jaunes, vous aurez à choisir les n moins 2 joueurs bleus. Et vous devrez choisir votre arbitre parmi ces deux joueurs jaunes. Et etc. de k égale 1 à n. On obtient donc ici la somme de k égale 1 à n des k fois k parmi n au carré. On a utilisé en passant une petite formule ici importante sur les coefficients binomiaux. C'est-à-dire les formules de Pascal. Et ensuite, on rajoute la somme de k égale 1 à n. Et bien, c'est la même si on met une somme de k égale 0 à n. Parce que je répète que pour k égale 0, k fois k parmi n au carré, ça fait 0. Et donc, vous voyez, raisonnement très, très simple. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt.